Bonjour à tous, je me trouve aujourd'hui à l'hôtel de Brienne dans le 7e arrondissement de Paris. C'est le lieu de travail de la ministre des armées et puisque ce week-end ce sont les journées européennes du patrimoine, en avant-première je vous emmène faire la visite. Suivez-moi. L'hôtel de Brienne a été construit au début du 18e siècle et c'est en 1817 qu'il a été acheté par l'état pour héberger ce qu'on appelait alors le ministère de la guerre. Je commence par vous montrer le cœur du réacteur, c'est le bureau de la ministre des armées. Vous pouvez voir sa table de travail avec ses dossiers, ses téléphones sécurisés que je ne vous montre pas. Il y a aussi beaucoup de maquettes de matériel qui illustrent la remontée en puissance de nos forces armées et aussi des couvre-chefs, des souvenirs de ses nombreux déplacements dans les forces. L'hôtel de Brienne c'est un lieu de pouvoir mais c'est aussi un lieu d'histoire et nous continuons la visite au premier étage. Je me trouve maintenant dans le bureau de Georges Clémenceau qui était président du conseil et ministre de la guerre de 1917 à 1920. C'est à cette fenêtre que Georges Clémenceau a été acclamé par les français qui était massé au pied de l'hôtel de Brienne le jour de l'armistice en 1918. Juste à côté nous trouvons le bureau du général de Gaulle qui s'y est installé à son retour de Londres en août 1944. C'est ici que le général a installé le siège du gouvernement provisoire de la république française et c'est sur cette table que le général de Gaulle a travaillé jusqu'en 1946. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt.